Moray, live, avec Dominique Moray. Radio X. Scope, scope, scope. Sur la bombe, c'est ça? Oui. Good, vas-y. Parce que ça va avec la nouvelle sur le tramway. Il y aurait des développements rapides sur les soumissions demandées, donc toute la patente. On avance. Je sais que beaucoup auraient aimé que l'histoire du tramway devienne un enjeu électoral pour l'élection de l'automne qui s'en vient, mais on est en train de s'arranger pour que ça ne se fasse pas. Donc, tout est à grande vitesse. Et c'était le plan initial. Si M. Labeaume voulait revenir comme maire de Québec, ce n'est pas qu'il avait le goût de revenir. Il est blasé comme maire de Québec. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que j'ai entendu entre les branches. Il n'y a plus beaucoup de plaisir à le faire. Anyway, on le voit. Je pense que c'est assez évident. Mais il y avait ce genre de nouvelle bébite qui était le tramway. On nous a fait croire que c'est une histoire qui dure depuis 10-12 ans. La réalité, c'est qu'à la dernière élection, il n'y avait pas de tramway, même qui disait qu'il était contre le tramway à Québec. On s'en souvient. Qui a fait de cette élection-là une élection qui n'aurait jamais dû être acceptée. De voir qu'un candidat a menti tout le long de la campagne, nous faisant semblant qu'il ne voulait pas avoir de tramway, et que finalement, une fois l'élection gagnée, il nous a rentré un tramway dans la gorge qui risque de coûter 5-6 milliards avec les explosions de coûts de construction que nous avons en ce moment. C'est bien parti. C'est très, très bien parti. Maison des aînés, ça va coûter le double. Ça va être ça aussi pour le tramway. La madame m'a dit, je le sais. Le troisième lien, on n'en a pas parlé. Ils ne veulent pas qu'on en parle non plus. Ils ne veulent pas qu'on questionne là-dessus. Imagine. Non. C'est surtout qu'il y a des pénuries dans un paquet de choses. et une des patentes qui devient problématique pour le projet du tramway, c'est tous les tuyaux pour passer les infrastructures de Bell, de Vidéotron, tous les fils qui vont être déplacés, les tuyaux dans lesquels on le fait actuellement. Il y a, en anglais, on dit un shortage. C'est quoi ce qui est? Il y en a beau. Comme dit la chanson, où sont passés les tuyaux? Oui. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y a une pénurie. Voilà. Et ça semble problématique. Donc, chaque fois qu'il va y avoir des pénuries dans un secteur ou l'autre, vous savez que si vous voulez en avoir, vous allez payer deux fois le prix, trois fois le prix pour avoir ce que vous avez besoin. Anyway, ma nouvelle est celle-ci. C'est qu'avec le tramway réglé, Régis Labeaume rêve de ne pas se présenter aux élections du mois de novembre. Il y aurait quelqu'un déjà de choisi pour équipe Labeaume. Ce serait une femme. Et Régis Labeaume s'en irait travailler dans les médias. Il aurait déjà une entente pour travailler dans les médias. Il serait chroniqueur vedette pour COGECO, donc au 98.5 à Montréal et la radio de COGECO à Québec. Ce serait faire là qu'on s'en va. Super salaire également qui va avec ça. C'est le genre de semi-retraite que M. Labeaume se serait proposée. Et c'est le plan qu'il aurait pour les prochains mois. Donc, nous vivrions les derniers mois de Régis Labeaume à la tête de la ville de Québec. Et Julie, ça étend-tu ou c'est une autre? As-tu des noms? Je n'ai pas de noms, mais c'est le nom que j'ai pensé. Oui. Elle a dit non lors de sa dernière entrevue. C'était à la radio de Radio-Canada. Elle l'a parlé, mais en même temps. Elle n'est pas pour dire oui. Non, c'est ça. Tu veux donner le punch à un moment donné quand ça va être payant. C'est ça. Tu ne veux pas dire ça un an et demi avant. C'est sûr que... Mais ça sera probablement... En tout cas, je ne vois pas d'autres noms. Non, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a une certaine notoriété puis qui... Normandeau? Non, je ne pense pas que... Non, non, non. Je ne pense pas que... Tu veux dire des noms? Non, je pense... Tu sais, mon feeling à moi, c'est que Nathalie Normandeau, pour elle, même si à Montréal, elle semble s'en tirer dans l'espace public. Le fait que ça n'a pas été réglé. Je comprends la beauté de ça, de dire qu'il n'y a pas de procès puis tout le monde est nettoyé. Mais moi, je pense que pour elle, ça aurait été mieux un procès parce qu'elle aurait pu... Elle aurait pu enlever tous les doutes. Tandis que là, il reste des doutes, pas de procès. Je pense que c'est ce qu'elle voulait, d'ailleurs. Elle voulait avoir un procès pour justement nettoyer son nom. Ça, ça laisse des affaires. En n'étant pas réglé, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va pouvoir un jour briguer un autre, soit la mairie, soit même député. Je pense que c'est terminé pour elle, malheureusement. Dans le cas de la bombe, c'est pour ça qu'un conseiller a quitté cette semaine. Comment ça s'appelle, Dan? Le conseiller que je ne connaissais pas. Pierre-Luc de la chance. Oui, un gars de Saint-Roch, Saint-Sauvang, qui s'en va indépendant. Un gars gentil, Pierre-Luc. Très allumé, très techno, très... Tu le connais-tu? Oui, je le connais. On s'est jasé une couple de fois dans des dossiers dans lesquels on était impliqués. Très correct, très allumé. Un bon jeune. Détonné un peu avec l'équipe la bombe, je veux dire. Pas par... Je ne suis pas en train de dire que c'était un gars qui était de l'école d'Éric Duhaime, mais... Très pro-tramoué, mais il n'y avait pas le choix. Oui. On pensait dans le bureau. Mais ça, ça ne me surprend pas que ce soit pro-tramoué, je pense, à Fit avec sa génération. Mais tu sais, c'est juste qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas très, très... Ils ont de la misère à prendre des e-mails. Donc là, tu avais quelqu'un de très dynamique, très... Pour lui, ça devait être un combat tous les jours. Même si on lui avait donné le rôle de s'occuper justement du développement des technos et tout ça, c'est quand tu le bats avec une machine qui l'est anti-techno, pas qu'elle est anti-techno, mais elle est incapable. Et Doug Ford, qui a pleuré devant tout le monde il y a quelques jours, Doug Ford est incapable de faire du travail avec Team et Zoom. Il n'est pas capable de le faire marcher. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un avec lui pour l'installer. Il est incapable de le faire. Et il est incapable d'avoir un iPhone ou un Android. Donc, son téléphone a brisé il y a un mois. Il s'est trouvé sur Marketplace, un vieux BlackBerry. Je pense que c'est le 14,50. Il a payé ça 150 piastres parce que lui... Un vieux BlackBerry? Oui, il est juste capable de travailler avec un vieux BlackBerry. T'es-tu sérieux? Fouille ça sur Google. Tu vas le trouver. Il est incapable de travailler avec autre chose qu'un vieux BlackBerry. Et ça devient problématique parce que la santé publique et ses ministres envoient des documents avec des attaches. Il n'est pas capable de les ouvrir. de la santé publique. Je pense que c'est C'est-tu ?